Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le, venez nous rejoindre, Freedom News Network. C'est en français que ça se passe, c'est la belle langue de Molière et on comprend facilement, sans l'endoctrinement, la manipulation des masses, ce qui se passe. Le minimum solaire, le grand minimum solaire, les changements climatiques. L'industrialisation, le CO2, on comprend ce que c'est. Et plein d'autres choses, on ne peut pas nier les changements climatiques. Ils sont là, mais il faut en comprendre vraiment la nature et la provenance et la cause. Il y a d'autres phénomènes et d'autres événements majeurs qu'on peut pogner, comme l'envahissement par le plastique. Mais il faut comprendre que nos gouvernements ne font rien. On s'attaque à la paille, le symbole, on aime les symboles. Mais franchement, c'est complètement aberrant. Et on sait que c'est complètement hypocrite de leur part, parce que le plastique, l'industrie du plastique, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit, d'ailleurs on va retourner, parce que c'est important de comprendre ça. Tout est argent, tout est classe dirigeante, tout est grand industriel. Mais ne bougez pas. Donc, c'est important de comprendre que nos élus sont des fumistes. Comme on dit par chez nous au Québec, ils sont des crosseurs. C'est des gens qui sont là pour nous arnaquer. C'est des vendeurs, c'est des représentants de la classe dirigeante. Ils ne sont pas là pour notre bien. Le marché des plastiques rapporte 654,3 milliards de dollars. Ça va rapporter d'ici 2020 un 654,3 milliards de dollars. Le marché mondial des plastiques devrait atteindre 654 milliards d'ici 2020, selon une nouvelle étude de Grandview Research. La croissance des principaux secteurs d'utilisation finale, tels que l'emballage, la construction et l'automobile, en particulier dans les marchés émergents de la Chine, de l'Inde et du Brésil, devrait rester un facteur déterminant de la demande mondiale de plastique. En outre, le besoin de thermoplastique de haute performance issue de l'industrie automobile, afin de redire le poids total du véhicule, afin de gagner en efficacité énergétique, devrait également avoir une influence positive sur la croissance du marché. Donc, il faut comprendre que, la paille, c'est juste un symbole pour mieux nous crosser, pour mieux continuer à produire du plastique et en produire encore plus. Donc, c'est important de comprendre l'hypocrisie de nos élus, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Ces gens-là ne sont pas là pour nous autres. Ils sont là pour la classe industrielle et ils sont là pour la classe dirigeante. On va avoir juste le nombre d'emplois aussi dans le plastique, OK? OK. Donc, juste au Canada, on nous disait que le plastique était l'industrie économique qui faisait croître l'économie, OK? donc, j'essaie de voir si je peux le trouver. Et on a des salaires de 24 à 45 dollars dans l'industrie du plastique. Donc, on a la production mondiale de plastique en mégatonnes. En 2002, on était à 204 mégatonnes, en 2013, 299 mégatonnes. C'est des millions et des millions d'emplois qui sont reliés au plastique. Et vraiment, c'est pas demain matin, la veille, que ça va changer. Et maintenant, on se retrouve avec, naturellement, toute l'utilisation des sécheuses et de toutes sortes d'autres technologies qu'on utilise avec, littéralement, du plastique qui tombe dans le... qui tombe du ciel dans la pluie. Il pleut littéralement du plastique sur les montagnes de la Terre. Présenté dans une récente étude intitulée « Il pleut du plastique », cette découverte soulève de nouvelles interrogations quant à la quantité de déchets plastiques présentes dans l'air. « L'eau est les sols de la quasi-totalité de la planète. » Des fibres, des fragments de plastique multicolores, c'est en analysant au microscope divers échantillons d'eau de pluie recueillis dans les rocheuses que Gregory Weatherby a fait cette triste découverte, comme l'a expliqué le chercheur de la U.S. Geological Survey. J'avais recueilli des échantillons ou ces échantillons afin d'étudier la pollution azotée et je m'attendais à trouver principalement des microparticules minérales. Cette découverte démontre que le plastique est présent partout. On le retrouve dans les eaux de pluie, dans les flocons de neige. Il constitue une part de notre environnement aujourd'hui. Qualifiée de purement accidentelle, cette découverte va dans le sens d'une récente étude qui avait révélée la présence de microplastiques dans les Pyrénées, ce qui laisse penser que les particules de plastique pourraient être transportées par le vent sur des centaines voire des milliers de kilomètres. Précédemment, différents travaux avaient mis en œuvre ou avaient mis en évidence la présence de microplastiques au sein des couches les plus profondes de l'océan, dans les lacs et rivières du Royaume-Uni ainsi que dans diverses nappes phréatiques d'Amérique du Nord. Sans surprise, ceux-ci proviendraient en grande partie de la dégradation des déchets plastiques. Imaginez-vous, je vais vous mettre ça en grand écran, j'avais oublié de vous mettre ça en grand écran, dont plus de 90% ne sont pas recyclés dans la nature. Les scientifiques ignorent encore les conséquences de l'exposition au microplastique sur la santé. Selon Sherry Mason, chercheure à l'Université de Pennsylvania et spécialiste de la question, ces déchets se décomposent en morceaux de plus en plus petits qui finissent par se retrouver dans l'air, fixés par les gouttelettes d'eau. Ceux-ci vont ensuite se déverser dans les rivières, les lacs et les océans lorsqu'il pleut et également s'infiltrer dans les nappes souterraines. La quasi-totalité des objets composés de plastique peuvent libérer des particules dans l'atmosphère. Les chercheurs estiment que ce phénomène pourrait être responsable d'environ 1% de la pollution des océans. Même si nous arrêtions dès aujourd'hui de produire du plastique et je viens de vous le démontrer, ça n'arrivera jamais parce que ça rapporte beaucoup trop, « Il faudrait probablement plusieurs centaines d'années avant que les microparticules accumulées dans les cours d'eau et les nappes phréatiques profondes ne soient éliminées. » C'est un nom Stephen Cross, chercheur à l'Université de Birmingham. C'est selon lui que ce sera impossible et même si on arrêtait, on en aurait pour des centaines d'années. « S'il a été montré que nous absorbions les microplastiques par l'intermédiaire de l'eau et des aliments que nous consommons et respirions les micros et nanoplastiques présents dans l'air. » Les différentes recherches menées jusqu'à présent n'ont pas permis d'établir leurs conséquences sur notre santé. Ha, 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 parce que nous sommes exposés à des centaines de produits chimiques synthétiques depuis notre naissance, il est difficile de dire combien de temps nous vivrons si ce n'était pas le cas. Nous ne comprendrons peut-être jamais tous les liens existants entre exposition aux microplastiques et santé, nous explique Manson. Donc, il ne faut pas oublier que nous, tous, autant que nous sommes, on vit vraiment une période historique unique. Il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'humanité qui a été confronté d'abord à des changements climatiques, à des changements sociaux, politiques, à des conditions climatiques, à des conditions environnementales comme nous le sommes. Nous le sommes, pardon. À tout cet océan d'ondes et micro-ondes aussi dans lesquelles on vit. donc, c'est unique et on regarde la quantité de maladies. Franchement, moi, j'ai grandi avec ma mère qui avait trois foyers de personnes âgées qui étaient toutes nées à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Tous des bons vieux en santé, courageux, je peux vous dire une chose. Il n'y avait pas toutes ces maladies mystérieuses dont on est les victimes. ce cancer qui est en train de venir complètement, complètement. On parle de... C'est bizarre, hein, de... Et c'est dramatique ce qui se passe, par exemple, avec la fièvre ébola. On se retrouve avec des épidémies qui touchent des milliers de populations, des milliers d'individus avec des centaines de morts puis on déclare des états d'urgence. on met tout sans dessus de saut et en branle-bas de combat, ce qui est aussi normal. Mais le cancer, qui est la première cause de décès, 3 sur 5 dans nos pays, on est habitué puis on vit avec ça puis on n'en fait plus de cas. C'est devenu une norme. Alors que ça continue à augmenter. Comprenez-vous? Ça, c'est vraiment le secret le plus bien gardé, caché, puis on n'en fait absolument aucun cas. Alors que c'est une épidémie incroyable. Puis on sait vraiment ce qui est à la base de tout ça. Moi, j'ai grandi, comme je vous le dis, avec peut-être une trentaine, une quarantaine de personnes âgées pendant des années. Toutes des personnes âgées, des individus qui étaient nés fin 19e, début 20e siècle et qui étaient toutes et tous, quand je les ai connus dans les foyers de ma mère ou parce que je vivais avec eux à des âges vénérables, il n'y avait pas dans, moi, je vous parle des années 70, 80, les cas de cancer étaient vraiment exceptionnels. Les cas de maladies cardiaques exceptionnels, les cas de diabète exceptionnels, maintenant, tout est complètement au plafond et c'est comme si de rien n'était. Parce qu'on le sait très bien que c'est le mode de vie contemporain, nos habitudes, l'alimentation, l'environnement qui sont responsables de ça et on ne veut pas arrêter cette consommation, cette production, ce système basé sur l'esclavage des populations au service des élites et des classes dirigeantes et des industriels dans cette course, cette course du rat dans la cage sur son petit, sur sa petite roue. On ne veut pas arrêter ça parce que c'est avec ça qu'on est en contrôle et qu'on vit comme des pachas. Donc, c'est important de comprendre ça. maintenant aussi dans les rocheuses, il pleut du plastique. Il semble maintenant que le plastique s'introduit dans toutes les facettes de la vie sur la planète et c'est assez alarmant. Nous mangeons, buvons et respirons des microplastiques et maintenant il pleut des plastiques. Juste quelques jours après que les scientifiques ont trouvé du plastique dans la neige, dans l'Arctique, maintenant les chercheurs ont également constaté qu'il pleut du microplastique. dans les montagnes rocheuses sont meurtrières, sont de sont génocidaires. Donc, c'est important de réaliser tout ça et que cette guerre au CO2, c'est complètement, complètement burlesque, loufoque et franchement, encore une fois, une autre arnaque de nos crasseurs en chef que sont nos élus. Je vous reviens. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada